Aujourd'hui, je veux présenter mes excuses parce que pendant des années, j'ai exorcisé des gens qui en fait avaient besoin d'un traitement psychiatrique. J'aurais dû les guider vers des spécialistes qui pouvaient les aider, qui pouvaient les accompagner, les soigner, leur donner des médicaments. Et au lieu de ça, je n'ai pas fait ça et même parfois je les ai poussés dans leur démence, poussés dans leur délire. Et ça peut surprendre ceux qui me connaissent aujourd'hui comme quelqu'un de rationnel, mais j'ai grandi dans des églises qui donnaient la part belle au combat spirituel, la chasse aux démons, etc. J'ai vu des gens se rouler par terre, réunion après réunion, bavés par terre, parler au nom du diable. Je me souviens avoir poursuivi pendant de longues minutes un jeune garçon de mon église dans la cité des alentours parce qu'il s'était enfui d'une des réunions de jeunesse. Il y avait un moment de prière et je me souviens, il hurlait dans tous les sens et il hurlait dans la rue qu'il était un démon et qu'on ne pouvait rien contre lui. Et on a fini par le rattraper au bout d'une trentaine de minutes, à finir l'exorcisme dans une cage d'escalier dans la cité, à hurler au démon de sortir. Et je me souviens, je me souviens d'en rentrant de chez moi, en rentrant chez moi ce soir-là, de me dire je vis l'évangile comme le vivaient les disciples dans les actes des apôtres. Nous, on est des vrais. Donc voyez les amis, quand moi je parle de possession démoniaque, je parle avec cet arrière-plan-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule parce que je crois qu'il faut qu'on arrête l'hypocrisie autour de ces questions du diable et de la possession démoniaque. Vous savez, moi j'ai évolué dans la suite de mon ministère pastoral dans des églises qui, de façade, professaient croire dans l'existence du diable et de la possession démoniaque. Oui, 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 on y croit. Mais en fait, ne leur laisser aucune place au bout du compte dans aucun des aspects de l'église. Pas un mot dans les prédications, par exemple. Bon, mis à part les petits moments de bravoure, une fois tous les cinq ans où le pasteur au milieu de la prédication prenait cinq secondes pour dire « Attention, oui, il ne faut pas oublier, on a un ennemi. Bon, ok, c'est bon, tout le monde s'est rappelé, c'est bon, j'ai fait mon petit rappel qu'il faut faire. » Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà. Donc, oui, comment les cinq étapes pour vivre la bénédiction de Dieu ? Voilà. Et c'était parti, on n'entendait plus parler pendant cinq ans. Et puis, surtout, aucune pratique de la possession démoniaque ou du combat spirituel dans la pratique de l'église. Donc, officiellement, dans ces églises, la position est souvent la suivante. On ne nie pas l'existence de la possession démoniaque, mais on ne nie pas non plus l'existence des maladies mentales. On est simplement invité à discerner. Sauf que moi, je vais vous dire comment, dans la pratique, ça se termine, cette histoire de discernement. Ceux qui veulent voir le diable et les démons discernent le diable et les démons partout. Et ceux qui veulent voir le péché et les maladies mentales discernent le péché et les maladies mentales partout. Et vous savez pourquoi ça finit comme ça ? Parce que personne n'est capable de donner un quelconque protocole objectif pour déterminer si on a affaire à un démon ou à une maladie mentale. On est juste appelé à discerner. C'est bien pratique de ne pas se mouiller et de botter en touche en renvoyant à la subjectivité de chacun. C'est comme ceux qui disent que celui qui a vraiment la foi, il ne devrait jamais être malade. On ne définit bien sûr jamais précisément ce que ça veut dire avoir la foi. Comme ça, le jour où quelqu'un vous dit, oui, non mais le chrétien là-bas, pourquoi est-ce qu'il est malade ? Vous dites, ah oui, non mais lui, il n'a pas vraiment la foi. C'est ce qu'on appelle un énoncé irréfutable. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment pas bon signe. Si je ne peux pas réfuter ton affirmation, alors comment est-ce qu'on fait quand il y en a un qui discerne un démon et l'autre qui discerne une maladie mentale ? Bah on ne fait rien, voilà, on est bloqué. Et en général, ça se finit dans un bras de fer de c'est qui qui est le plus spirituel ? Bon. Bref, reprenons-nous. Ce genre de position, c'est le signe au mieux d'une faiblesse dans la réflexion sur le sujet, et au pire, le signe d'une volonté de tromper son auditoire, la malhonnêteté. La réalité, c'est que le monde chrétien, il est séparé en deux moitiés. Celles qui pratiquent une vie d'église où le diable et ses démons n'existent pas, en tout cas dans leur pratique, et celles qui pratiquent une vie d'église où le diable et ses démons sont omniprésents. Et on a des exorcismes à tous les cultes. Aujourd'hui, je parle à ceux qui ne laissent plus aucune place dans l'église au diable et à ses démons. Il faudrait arrêter de continuer de professer des positions théoriques qui n'ont plus aucune réalité pratique dans nos églises, juste pour ne pas se fâcher avec le bord d'en face. À un moment donné, il faut prendre position. Je peux comprendre qu'on ne soit pas à l'aise de dire que les démons et le diable, ça n'existe pas, et qu'on n'y croit plus. Et je comprends qu'on soit mal à l'aise de dire ça, parce que ça nous met en difficulté dans l'interprétation qu'on a de certains passages des Écritures. Mais à un moment donné, quand on est face à ces contradictions, il vaut mieux les assumer que d'essayer de les cacher sous le tapis. Et si on a vraiment une quête de vérité réelle, si on ne veut pas utiliser la science de manière fallacieuse, c'est-à-dire en acceptant ses conclusions seulement quand elle valide nos préjugés. Alors, si on veut vraiment la vérité, il faut faire face à nos contradictions et chercher à les résoudre et arrêter de cacher la poussière sous le tapis. C'est comme ça qu'on avance. N'oublions pas quelque chose. Nos théologies qu'on professe, elles ont un impact dans les vies de ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas un jeu. Des familles ont été abîmées, des vies sont mises en danger, des malades ont été privées de soins à cause de nos lâchetés théologiques. Faites une visite dans un hôpital psychiatrique, regardez le monde qui est là, et vous comprendrez rapidement que soit c'est des personnes qui sont possédées, soit elles sont malades. Si elles sont possédées, elles ont besoin que le démon soit chassé, soit elles sont malades, et dans ce cas-là, elles ont besoin de soins médicaux. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un dont le démon a été chassé de continuer à se faire suivre. Non, elle a été libérée de sa démence et point. La position médiane, elle n'existe pas. Eh oui, je sais, ça fait mal au cul. Pendant des années, j'ai exorcissé des gens et en fait qui avaient besoin de soins psychiatriques. Je suis désolé. Ça arrive de faire des erreurs. L'important, c'est d'être capable de les reconnaître et de tenir dorénavant un discours qui pousse les gens à se soigner de leur démence plutôt que des discours qui les poussent dans leur démence. Allez, un peu de courage, sortons de la barque de notre confort idéologique. Ça ne fera de nous que des meilleurs chrétiens, des meilleures personnes et même des meilleures églises. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous pensez que plus de gens devraient l'entendre. Et si vous le pouvez, on serait tellement encouragé que vous preniez le temps de faire un don pour nous aider à grandir et à nous développer. Donc voilà, si vous le faites, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada